Hey ! Salut toi ! Alors comme ça, tu as toujours voulu savoir si certains cadavres restaient vraiment intacts en gardant l'apparence d'un corps vivant ? Mais tu n'as jamais osé collectionner les dépouilles pour vérifier par toi-même ? Et tu as bien fait, car les gens t'auraient probablement regardé de travers, puis dénoncé aux autorités sanitaires. Heureusement, Tata Janela pour satisfaire ta curiosité, grâce à ce format vrai-faux sur la mort, l'info qui tue. Un corps a été exhumé plusieurs dizaines d'années après sa mort en parfait état de fraîcheur. Ce genre d'histoire, tous les fossoyeurs en racontent. Mais s'agit-il d'une légende de cimetière ou d'une réalité ? Réalité ! Tant mieux, ça va faire un épisode plus intéressant. Pour qu'un corps se décompose rapidement, rien de plus simple. Il faut des bactéries et des microbes qui prolifèrent. Mais il arrive que certains sédiments soient chargés d'éléments naturels qui possèdent des propriétés antimicrobiennes et antibactériennes. C'est le cas pour les sédiments qui ont entouré les fameuses momies des tourbières d'Europe du Nord. Pour des raisons très obscures, ces corps ont été jetés dans des marais, principalement entre le IIe siècle avant notre ère et le IVe siècle après notre ère. Dans les tourbières qui abritent ces corps, le sédiment est très chargé en spagnane. Le spagnane, c'est une substance présente dans une mousse, le spagnum. Cette petite plante baisse le pH des éléments organiques autour d'elle et ralentit drastiquement leur décomposition. En plus, les sédiments marécageux sont gorgés d'eau, de quoi empêcher la déshydratation des chairs, qui n'ont donc pas perdu en volume. Le résultat ? La conservation quasi parfaite des dépouilles. Et des textiles aussi. Big up Valentine ! Dans nos banales nécropoles d'Europe de l'Ouest, certains sols argileux et humides ont également permis ce genre de préservation miraculeuse. Et le mot miraculeux n'est pas lâché en l'air, puisque dans de nombreuses cultures, l'impeccable préservation d'une dépouille est vue comme un signe de sainteté de la personne. Au point que certains moines japonais de la tradition bouddhique de l'ordre Shugendo forcent un petit peu le destin. Ils s'attellent à détruire leurs propres bactéries intestinales pour que leurs cadavres ne pourrissent pas après leur mort. Et c'est plutôt malin ! Si tu tues tes propres bactéries, normalement ton corps ne devrait pas engager de décomposition. Bon, ça implique de s'astreindre à un régime purifiant avant, puis de se laisser mourir de faim. Mais bon, nos pains, nos pourrissements. Ce suicide par automomification semble être une particularité de la région du Shonaï. Mais il existe plein d'autres façons de pratiquer la mort volontaire. Comme par exemple se jeter d'une falaise, ou la version chinoise se jeter dans le feu. Alors c'est plus spectaculaire sur le moment, mais ça laisse des reliques quand même vachement moins classes. CF notre épisode sur « Est-ce que c'est vrai que le feu réduit le corps en poussière ? » Dans la religion catholique, la préservation des cadavres est également vue comme un signe de sainteté. D'ailleurs, saviez-vous que la béatification des saints passe très souvent par une exhumation de leur dépouille pour vérifier leur état ? Parfois même, on change le corps de place avant de le re-exhumer. Pourquoi ? Tout simplement pour écarter l'hypothèse d'une préservation naturelle qui aurait pu être favorisée par la composition chimique des sols. Sur la question des béatifications comme sur la question des possessions démoniaques, le Vatican aime bien écarter les hypothèses scientifiques les plus évidentes avant d'émettre un avis. C'est pour cette raison que sainte Madeleine Sophie Barat a été exhumée, puis re-inhumée et re-exhumée au moins trois fois entre 1893 et 1908. Elle a finalement obtenu sa béatification, puis sa canonisation en 1925. Bien sûr, la conservation exceptionnelle des cadavres n'est pas toujours vécue comme une bénédiction. Ces cadavres qu'on croirait encore vivants ont fait naître des superstitions et des légendes, dont celle de l'existence des vampires. À moins que l'existence des vampires ne soit pas une légende. Dernier point important, tout ce qui peut être produit par la nature est très souvent imité par l'humain et sa technologie galopante. De nombreux embaumeurs se sont donc penchés sur des solutions pour conserver les cadavres intacts. Je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo de la technique dite de la pétrification, inventée au 19e siècle. Mais si, vous savez, cette méthode qui a permis à des gens un peu bizarres de créer des meubles avec des morceaux de cadavres... C'est Duchesne ? Non, c'est Michel. Quoi ? Cette technique était sympa, mais elle ne permettait pas de conserver la souplesse du corps pour imiter l'aspect du vivant. Et pourtant, c'est possible. Et à votre avis, qui a réussi cet exploit en premier dans l'histoire de la thanatopraxie ? Les Chinois, bien sûr ! Par exemple, un corps à la fraîcheur exceptionnel a été retrouvé sur le site de Mawangdui, dans l'actuelle capitale de la province du Hunan. Il s'agit du cadavre de la marquise du Dai, morte au 2e siècle avant notre ère. Sa nécropsie a été menée le 14 décembre 1972 par des médecins légistes médusés qui ont retrouvé ces organes parfaitement conservés non seulement dans leur forme, mais aussi dans leur texture. Le secret des Han de l'Ouest ? Un liquide mystérieux à fortaux de cinabres dans lequel les momies Han ont été baignées. Ce liquide était toujours présent à l'ouverture de certains tombeaux. Les chambres funéraires avaient été conçues pour rester parfaitement hermétiques pendant des siècles grâce à un scellement sous des couches de charbon et de kaolin. Voilà, maintenant tu sais tout ! Si d'autres questions à propos de la mort t'empêchent de dormir la nuit, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. A très bientôt pour un nouvel épisode de L'Info qui tue et d'ici là, restez vivants ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501